Coucou les filles, alors avant de vous montrer comment je suis passée de ça à ça, je vous annonce que dès maintenant j'ai une liste privée via laquelle je partage avec vos 4 vidéos privées pour booster la pousse de vos cheveux. Si vous voulez recevoir ces 4 vidéos et plus encore, n'hésitez surtout pas à rejoindre la liste privée en cliquant sur le lien qui s'affiche juste ici en haut pour pouvoir accéder au contenu privé. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc la veille, j'ai démêlé mes cheveux à fond, c'est-à-dire avec un peigne. Oui les filles! Et voilà ce que j'ai perdu comme cheveux. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé un peigne? Parce que dans cette vidéo, je vais utiliser une brosse démêlante et pour cela, il faut avoir les cheveux bien démêlés. Parce que la brosse démêlante n'est pas un outil miracle en fait. Il faut avoir les cheveux vraiment bien démêlés, sinon vous allez vous casser les cheveux avec cette brosse. Alors, avant d'utiliser la brosse, j'utilise d'abord de l'huile de coco sur mes cheveux en guise de protecteur de chaleur. Il faut savoir que l'huile de coco est un excellent protecteur de chaleur car c'est l'une des rares huiles qui résistent à de très hautes températures et qui est très efficace pour protéger les cheveux contre la chaleur et même contre le chlore de l'eau de la piscine. Et mon huile de coco vient du Cameroun en fait. Donc c'est la marque Brody Nature. C'est une huile de coco 100% pure. Je connais personnellement le processus d'extraction et de conditionnement de cette huile. Donc je vous recommande vivement cette marque si vous êtes au Cameroun. En plus, le prix est plus que raisonnable. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos pour celles qui sont au Cameroun et qui seraient intéressées par de l'huile de coco. Alors ici, parlons de la brosse. Cette brosse, c'est ma soeur qui me l'a rapportée des Etats-Unis. Donc je l'ai vue chez une youtubeuse américaine et j'ai su que c'est ce qu'il me fallait. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, on a la partie vapeur. Donc c'est par ici que la vapeur d'eau sort. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette brosse. Parce que justement, la technologie vapeur de la brosse va nous laisser un résultat plus soyeux, plus juteux, si on peut dire ça comme ça. Là, nous avons notre petit réservoir d'eau. Donc c'est ici qu'on met de l'eau pour pouvoir la diffuser sur nos cheveux. Voilà comment ça s'ouvre. Il y a deux ouvertures et c'est par la plus grande qu'on va introduire l'eau dans le réservoir. La brosse vient aussi avec ce petit flacon vide qu'on doit remplir d'eau, bien évidemment. Et ensuite l'introduire dans le réservoir. Alors vous me connaissez déjà, je ne fais jamais les choses à moitié. Et donc, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté dans mon eau mes humectants. J'ai rajouté 5 gouttes de provitamine B5. Et 5 gouttes de protéines de soie. Ensuite, j'ai rempli le flacon d'eau. J'ai bien agité le flacon pour bien mélanger le tout. Et j'ai mis l'eau enrichie dans le réservoir de ma brosse. Donc ce qui fait qu'au-delà d'étirer mes cheveux avec cette brosse, j'ai un véritable spa pour mes cheveux. Et c'est ça qui est génial avec cette brosse. C'est qu'on peut profiter de sa technologie vapeur pour justement bien hydrater et bien fortifier ses cheveux en profondeur. Grâce à la chaleur combinée à la vapeur d'eau enrichie aux humectants. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment utiliser cette brosse sur les cheveux crépus 4C. Avec la brosse, vous devez procéder par petites sections. Et vous devez commencer par les pointes, exactement comme vous le feriez par exemple avec un peigne. Donc vous ne devez pas forcer. Vous devez d'abord laisser poser la brosse afin que la chaleur et la vapeur assouplissent la partie ciblée. Avant de faire glisser la brosse tout au long. Donc vous faites l'opération en remontant au fur et à mesure jusqu'à arriver à la racine. Donc ici, je ne vais pas m'attarder. Il fallait que je me dépêche. Donc voilà, fast forward le résultat final. Alors, ici, les cheveux ont déjà shrinké. Voilà, le climat tropical exige. Les cheveux shrink instantanément. Mais bon, on a quand même un petit peu de longueur. Et on va pouvoir en profiter pendant cette vidéo. Parce que vous allez voir que les cheveux vont shrinker à chaque seconde en fait. Et c'est ça le problème avec un climat tropical. C'est qu'on a d'un côté les cheveux qui sont moins secs. Parce qu'on a beaucoup de vapeur d'eau dans l'air. L'air est humide. Mais alors, le shrinkage, c'est la cata. Peu importe avec quoi vous étirez vos cheveux, ça va toujours shrinker et très 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 vite. Donc, voici le résultat final. Vous voyez, ça a déjà bien gonflé. Mais voilà, mes cheveux. On voit bien qu'ils sont bien vitaminés aussi grâce aux humectants que j'ai mis dans l'eau. Et ici, j'ai dû recharger le réservoir 4 fois. Donc, ça va. Au départ, je pensais que j'allais devoir le recharger genre 150 fois. Tellement le réservoir, il est minuscule. Mais non, 4 fois suffit pour faire toute ma tête. Et ça m'a pris 2 heures, en fait, pour faire toute ma tête. Sachant qu'avec un sèche-cheveux classique, ça me prend 4 heures de temps pour un résultat complètement minable. Et avec un fer à lisser, ça me prend 3 heures de temps. Donc là, 2 heures, ça va. Parce qu'en général, avec ce genre d'appareil, il ne faut pas être pressé, en fait. Ça prend du temps, surtout lorsqu'on a les cheveux 4C. Donc, les copines nous, voili, voilou. Je vous rappelle que vous pouvez, dès à présent, rejoindre ma liste privée pour recevoir du contenu privé pour booster la pousse de vos cheveux. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Tchuss !